Allez, le panneau 5 secondes va être retourné vers les pilotes, voilà qui est fait, le starter va s'échapper de la piste, le feu rouge va s'éteindre et les voitures vont bombir et c'est fait ! Avec un très bon départ me semble-t-il à l'intérieur, non ! Je vantage à un an, Clémentine est en tête ! Clémentine, vantage à Louis Rousset, Didier Thoral, voilà le départ ! Oui, c'est l'ordre de départ, Clémentine a résisté, Clémentine a tenu un quart de tour ! Oui, pour l'instant elle est en tête alors qu'il y en a un qui a complètement raté son départ, c'est Didier Thoral qui a mis beaucoup de temps à réagir à l'extinction du feu rouge puisqu'il a bien mis 12 secondes à réagir avant de se sédenser, c'est pas vraiment ce qu'on avait l'habitude de voir avec Didier Thoral, pour l'instant ! Non, non, non ! Clémentine résiste, résiste bien à tous ces messieurs dans cette finale, elle a 6 tours pour résister, là voilà, qui entre dans le sous-bois, le petit chaperon rouge poursuivi par les méchants loups, le freinage de Clémentine ! Le grand méchant vantage à... Et derrière, le gentil broussé ! Allez, c'est parti pour le passage au premier tour avec, j'ai l'impression, l'écart pratiquement traditionnel, voilà, une seconde et un dixième ! C'est syndical ! C'est syndical ! Allez, voiture de Clémentine Lost, donc, on vous le disait, qui avait réussi une super performance en début de saison du côté de Val Thorens et qui ensuite a eu des difficultés à mettre tout en place pour retrouver son pilotage, et ça y est ! Depuis la journée de... enfin la soirée d'hier, elle a retrouvé l'attaque ! Et Louis Rousset est en train de revenir sur Vantage 1, la bagarre pour la deuxième place va peut-être être la plus animée alors que devant, elle est cool, elle est tranquille pour l'instant, j'aime pas dire ça parce que quelquefois ça leur porte malheur, mais, non, tout va bene ! Tout va bene pour ou! Ouh, oupou, oupou, oupou ! Si ! Ça va, Ça va, ça va très très bien ! J'ai l'impression qu'elle augmente un petit peu son avance sur Stéphane Vantageat, alors qu'en ce qui concerne Didier Thoral, il est de plus en plus. Je pense qu'il a un problème sur la durée. Une seconde et demie d'avance pour Clémentine Loss sur Stéphane Vantageat, deux secondes 4 sur Louis Rousset. Quant à Didier Thoral, je pense qu'il a un souci parce qu'il est vraiment très très loin. Et pour l'instant, le record du tour, il est pour Louis Rousset en 48-6. Et si on lui donne le record du tour à chaque fois, je sais qu'il y a un point supplémentaire à prendre dans le classement général. Absolument, il klaxonne derrière Vantageat, Louis Rousset. et ça devrait faire les affaires de Clémentine Loss parce que quand les deux suivants s'attaquent mutuellement, eh bien devant, généralement, on a un peu de quoi respirer. Et ce que je dis est faux parce que là, elle s'est loupée quelque part et Vantageat est dans les roues de Clémentine Loss. Ah oui, la seconde et demie qu'elle avait, c'est fini parce qu'elle a raté un petit peu son freinage. Et pendant ce temps-là, Stéphane Vantageat freinait beaucoup plus tard qu'elle. et ils sont revenus, ils sont roues d'en roues. 8 dixièmes de seconde maintenant d'avance pour Clémentine Loss sur Vantageat. Une 4 sur Rousset, ça s'est resserré là en tête de cette première finale de la soirée pour le podium. C'est assez moche d'ailleurs de voir une jeune fille poursuivie dans les bois par deux garçons. C'est tout à fait ça. Ah, il y en a qui ont des problèmes pour moins que ça. Ah oui, oui. Elle est indécente maintenant pour Clémentine Loss. Le freinage à l'épingle du fond. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Allez, le freinage. Louis Rousset, il est tout prêt. Il est tout prêt, Louis Rousset. On est dans l'endroit où on peut dépasser. Est-ce que Louis Rousset va tenter quelque chose ? Il va se déporter ? Oui, il se déporte. Il va peut-être passer. Non ! Oh, alors ça c'est rare. Ici, de voir ce type de figure. Ah oui, mais il n'a pas pu. Non, non, il n'a pas pu. Stéphane Vantageat fait ce qu'il fallait. Et puis Louis Rousset était très correct aussi. Il n'a pas touché la voiture qui était devant lui. Mais il est tout derrière. Regardez, vous allez voir passer devant vous là. Il est à quelques millimètres. C'est magnifique. Alors le freinage maintenant de Louis Rousset dans l'épingle du haut du circuit. Toujours au contact avec Stéphane Vantageat. C'est bien, c'est bien. Attention à l'épingle du fond là, parce qu'il est de plus en plus près Louis Rousset. Oui, il est de plus en plus près. Il y a deux dixièmes d'écart entre les deux voitures. Tu penses qu'il va réessayer ? Moi, je pense qu'il va réessayer. Il est obligé de toute façon. On va rentrer dans le dernier tour. Il est obligé. C'est son anniversaire. Oui, en plus. Allez, deuxième place. Allez, il faut aller chercher la part de gâteau là au freinage. Allez, il plonge à l'intérieur. Il plonge à l'intérieur. Il ferme la porte. Bien joué, Stéphane. Il ferme la porte. Il ne l'aura pas. Et nous entrons dans le dernier tour avec toujours Clémentine Lost aux commandes. Avec un écart un peu plus important puisqu'il a deux secondes six maintenant. Et d'avance sur ses poursuivants. Elle a mis un peu une miraculée parce que le troisième tour, elle a eu chaud. Elle a eu très, très chaud parce que le freinage du bas, là-bas, était un moment délicat pour elle. Et derrière, Louis Rousset ne lâche rien. Louis Rousset ne lâche rien. Il va passer à l'intérieur maintenant. Pas assez motricité. Si peut-être la descente va être terrible. Ouh, la descente. Ce n'est pas passé. La descente n'est pas passée. Et puis dans le bois, on ne peut pas doubler. Il y a des talus de 1 m. Et puis regarde, il y a une seule trajectoire. Impossible de passer. Alors peut-être la dernière chance pour Louis Rousset, c'est le freinage de l'épingle du fond. Clémentine y est au dernier freinage. Voilà, tout passe bien pour elle. Tranquille. Elle va se diriger vers le drapeau à Damier. Non, non, non. Il est un petit peu trop loin, Louis Rousset. Ah oui, il est loin. Il ne pourra pas aller chercher cette place. Et Clémentine Lost qui termine première de cette finale. Devant Stéphane Vantageat à 3,7 secondes. Louis Rousset est un petit peu plus loin. Et quant à Didier Thoral, sans doute avec des soucis, il est encore plus loin. Et le record, le record, c'est pour Clémentine Lost. 48,3 dans le dernier tour.